A Carpentras le vendredi, c'est jour de marché. L'occasion pour le député Julien Aubert de prendre le pouls, en pleine tempête chez les Républicains. Là vous appréhendez ce genre de retour ? Pas du tout, pas du tout. Pourtant l'affaire Fillon est dans tous les esprits. Bravo, mais remplacez M. Fillon, vous dépêchez-vous ! A commencer par ce groupe. Bonjour les camarades. De militants communistes. Vous pourriez vous excuser quand même ? Moi ? Non mais en son nom, peut-être que vous êtes représentant. Non, je ne suis pas représentant, je suis le député de Pierre Fontaine. Un député à qui l'on demande des comptes. Mais ce qui l'intéresse, c'est surtout l'avis des électeurs de droite. Vous en pensez quoi alors ? C'est le lâchage médiatique là. C'est trop, on ne peut plus regarder la télévision. Mais même à droite, tous ne sont pas derrière François Fillon. La politique, c'est vous qui allez me dire ? Pour moi, c'est mort. C'est bizarre pour un monsieur propre qui se donne le monsieur de la probité. Vous pensez que c'est possible de réhabiliter François Fillon dans l'esprit des électeurs comme ces messieurs ? Ah bah non. Ça veut dire qu'il a d'ores et déjà perdu une partie de son électorat ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est troublés, que les gens sont désorientés. Ça, il va partir, on le sait, il va partir. Là, vous perdez du teint, que ça vous porte une torte impossible. Des électeurs déçus. Bon, allez, à bientôt. Qui ont déjà fait une croix sur François Fillon. Il a menti juste. Pour vous, il a menti. Si on l'avait su avant. Oui. Il n'aurait pas été élu. Sans doute. C'est dur quand on est le représentant d'un candidat en campagne de se prendre ce genre de réflexion des électeurs dans la figure. Non, je pense que c'est normal. Non, mais on n'est pas Volkswagen. Vous comprenez ? Volkswagen, ils peuvent dire, écoutez, on est désolé, notre produit, il y a eu un bug. Alors on rapatrie nos voitures ou l'iPhone. Nous, c'est pas ça. On ne peut pas dire, écoutez, désolé, notre candidat a un problème, mais on vous le change. Tenir bon, malgré les critiques. À Bourg-en-Bresse, le député filloniste Xavier Breton fait lui aussi face aux mécontents, jusque dans sa permanence. Par rapport à Fillon, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un plan B ou il n'y a pas de plan B ? Je ne parle pas de plan B parce que pour l'instant, on attend la décision de l'enquête préliminaire. C'est violent, ça c'est vrai, c'est les périodes qui ne sont pas faciles à vivre humainement. C'est tout l'intérêt du mandat de député, c'est d'avoir cet aller-retour entre le terrain et le niveau national. Mais en même temps, il faut qu'on en assume les conséquences. Après un week-end à recueillir les mécontentements de leurs électeurs, Xavier Breton et Julien Aubert repartiront à Paris. Avec une question, les députés de droite seront-ils toujours aussi nombreux derrière François Fillon ?